Pour créer une question avec démarche, idéalement, je peux commencer avec une question, disons, traditionnelle. Donc ici, j'ai un calcul à faire avec le prix au kilo et j'ai le nombre de kilos qui est acheté. Donc on demande de déterminer le montant total. Alors ici, j'ai deux valeurs à tenir compte qui sont le 11,45$ et le 1,2kg. Je pourrais, pour varier mon examen, je pourrais donner des valeurs aléatoires, par exemple au prix. Je vais donc lui donner la variable A et pour le poids, ce sera la variable B tout simplement. Maintenant dans le texte, pour que le modèle reconnaisse que ce n'est pas du texte justement, je vais entourer chacune de ces valeurs d'un accolade. Ainsi, le modèle va remplacer ces variables par des valeurs aléatoires. Je vais maintenant me rendre à l'onglet partie 1. Donc la partie 1, c'est en fait la réponse à mon calcul. Alors je vais d'abord donner un certain nombre de points. Donc ici, par exemple, je vais donner deux points. Ensuite, je peux entrer un texte, je ne suis pas obligé, mais je peux entrer un texte qui va être juste devant la case où l'élève va entrer sa réponse. Juste en dessous, j'écris le calcul pour la réponse. Donc dans ce cas-ci, ça va être A fois B, le prix fois le poids. Il est possible aussi d'exiger que l'élève entre les unités à côté de sa réponse. Maintenant, on va vérifier nos variables. Donc on vérifie nos variables, c'était A, le prix au kilo, et B, le poids. Donc je clique sur variables. Et là, j'ai deux choix. J'ai un champ d'entrée pour spécifier les variables de façon un petit peu plus complexe. Je vous le montrerai plus tard. Ou utiliser la table de valeurs. Alors la table de valeurs, on voit mes variables A et B. Donc je vais ajouter une colonne pour avoir les deux. Et j'entre les valeurs désirées. Donc c'est moi qui vais entrer les valeurs à la main. C'est ces combinaisons-là qui vont être utilisées par modèle, au hasard pour chacun des élèves. Notez ici que j'utilise le point et non la virgule. Et ensuite, j'ajoute des colonnes comme je veux pour faire mon jeu de données. Notez que Moodle me donne la réponse aux calculs. Donc ça me permet de vérifier. Peut-être qu'il y aurait des calculs qui seraient moins intéressants que d'autres, ou plus difficiles. Donc je pourrais les éliminer, faire des modifications, comme je veux. On voit qu'un Moodle a déjà créé ici le jeu de variables. Donc je n'ai pas m'en occupé, puisque j'ai utilisé la table des valeurs. Dans la section démarche, je peux ajouter des notes qui pourraient contenir par exemple la solution, le pointage accordé. Et cette partie-là pourrait être consultée par le correcteur, évidemment, mais par l'élève aussi, selon la programmation que j'aurais fait du test. Donc c'est possible de le rendre non visible, ou visible juste à la fin pour l'élève. Donc à la fin, j'enregistre les modifications. Et ensuite, je vais pouvoir vérifier à l'aide de l'outil Aperçu. Donc si je clique sur Aperçu, je vais voir ma question avec un des jeux de données. Donc je vois mes variables qui ont été remplacées par des valeurs aléatoires. Donc en dessous, c'est le champ pour entrer la réponse. C'est ce qui correspondait à la partie 1 lorsque j'ai bâti ma question. Une fois que la réponse est envoyée, le correcteur reçoit le corrigé, c'est-à-dire qu'il peut voir la bonne réponse pour permettre de corriger la réponse courte. Et à droite, il aurait la réponse manuscrite de l'élève. Si on veut aller un peu plus loin, il est possible d'utiliser un jeu de valeurs pour les variables qui soit beaucoup plus grand, avec beaucoup plus de valeurs. Donc au lieu d'utiliser table de valeurs, on pourrait y aller directement dans l'espace pour variables au hasard. Alors ici, j'ai ma variable A, qui là serait égale à, entre accolades, donc je dois entourer début et fin mes valeurs d'accolades, donc entre 10,25, ce serait ma valeur minimale. Je sépare avec deux points jusqu'à 12,45. Donc cette valeur-là, 12,45, ça va se rendre jusque-là, mais elle ne sera pas utilisée, elle va être exclue. Donc ça, c'est les valeurs qui vont être choisies au hasard entre les deux à l'unité. Si je veux autre chose qu'à l'unité, j'ajoute deux points, et je mets, par exemple, dans ce cas-ci, 0,05. Ça veut dire que Model va prendre toutes les valeurs entre 10,25 et 12,45, à part pas de 0,05, et va choisir au hasard là-dedans. Je dois fermer par point-virgule entre chaque variable. Ensuite, j'ajoute mes autres variables, dans ce cas-ci, la variable B, donc toujours avec accolade, et je vais écrire de la même façon valeur minimale, valeur maximale, et le pas de variation. Donc si mon poids minimal serait de 0,8, maximal 1,2, je sépare avec deux points, et par pas de 0,01. Et là, Model va utiliser ces variables-là, entre les balises que je lui ai données, et il va choisir toutes sortes de combinaisons possibles entre les deux. Donc ce qui va nous donner un jeu de variables qui sera possiblement beaucoup plus grand que celui de la table de valeurs. Un outil ici qui pourrait peut-être vous être utile, qui est test d'instantiation des variables. En fait, c'est pas compliqué, c'est un modèle qui fait des taux, qui fait des tests avec vos variables. Donc il vous redonne votre question avec un jeu de variables, choisi au hasard, puis il vous dit en dessous, parmi les jeux de variables, j'en avais choisi cinq, il va me dire, bon, la valeur minimale, la valeur maximale, ça donnerait ça, et en dessous, on a les valeurs avec la réponse à droite. Donc ça donne une idée rapide pour aller faire des petits tests. Donc ça donne une idée rapide pour aller faire des petits tests. Donc ça donne une idée rapide pour aller faire des petits tests. Merci.